Nous allons maintenant avoir la troisième présentation de la journée qui est une présentation des derniers projets aboutis sur Amstrad Donc cette présentation sera animée par K-Wick Boy et Gareth Alors, on va commencer par Star Sabre C'est un shoot-em-up horizontal Il s'agit en fait de la version 1001 qui est notée Il y a plus de 5 mois Il faut savoir que Star Sabre a été programmée par le groupe de l'Espra Et la version sortie de la année dernière avait une vision relativement très complète Et l'auteur avait montré plusieurs remarques sur les forums Avec comme conséquence le fait que Targan Un musicien connu de la scène Amstrad Qui a entre autres fait le tracker Star Coast A créé une musique spécialement pour le jeu Et le graphiste Super Sylvester A refait le transfert de la page écran depuis le dessin d'origine Et a aussi adouci certains éléments de la palette Donc là Gareth a voulu lancer le jeu Alors, le jeu est dans l'endroit scénario de l'autocadre Et qui n'a pas de problème sur les gardes d'émotion droite de l'écran Et comme vous pouvez voir, c'est assez fluide Alors, l'auteur du jeu a aussi de s'éliminer le droit à la version 1001 qui a créé la pièce en anglaise qui s'en sorte Qui évitent sur cassette pour 2-3 livres de style environ Des jeux sur Amstrad, 12h75, Cron, DC et 11h20 cassettes d'Ivicton Donc, Star Sab, on a poursuivre une nouveauté de s'acheter comme 20 cassettes la fin de l'écran Donc là, on va parler de Zagisca Group Qui fait partie des nombreux jeux qui sortent sur la très active scène espagnole Réunis sous la manière constructeur EmuZone Il sort très régulièrement des jeux majoritairement sur Spectrum Et aussi régulièrement sur Amstrad et MSX Là, il s'agit d'un sorti de 2008, on peut passer la phase de formation en 3-2007 par exemple Une version de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario Par cette fameuse qui est australienne Il s'agit d'un jeu d'aventure Passion 106 l'année dernière Disponible en anglais et en espagnol Il y a un excellent jeu, la reine aventure en 3-10 au déclin Un poil à 2-1-0-X et en 2-0-6-2-2 Qui s'appelle The Skins, qui est sorti en 2005 je crois En fait c'est Magical Drop, ils ont pris le même nom qu'un classique d'arcade Qui s'appelle Magical Drop, sorti sur le standard NGS et SNK Alors comme vous pouvez le voir, on peut le redéfinir avec le contrôle En fait il faut aligner des boules de couleur par l'Ontario de 3 pour les faire disparaître C'est un jeu qui sort au fond de l'Ontario 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 C'est un jeu de l'Ontario 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 Le jeu propose plusieurs musiques, au choix de l'utilisateur. Il est armé dans le processus qu'on a, où il n'était pas ce qu'on a fait à l'époque. Alors, on ne peut pas montrer sur le projet humeur, mais on peut montrer sur un RCPT. Le teaser, un jeu d'aventure, fait par Targa dans ce cas de Sylvestre, à Oriental. On est utilisé à la sortie il y a tout juste deux jours. Puis, en plus, on va l'entendre légèrement sortir aussi avec un package. Merci.